On va commencer à s'habituer de recevoir notre ami Jocelyn Maillet, bonjour Jocelyn. Bonjour Fabrice. Tu as pas mal partout parce que c'est tous les jours, tu fais du coach. Voilà c'est ça, j'entretiens du sport pour moi-même mais également pour d'autres personnes. Attends, tu vas courir de ton côté, tu fais tes machins bidules et ensuite tu vas chercher chez les clients. Exactement. Alors je fais jamais le sport avec les clients, jamais. Je fais ma séance à part de mon côté. Tu fais ta séance et après tu leur dis ce qu'il faut faire. Exactement, voilà. Ah oui, ce que je pensais que t'en faisais... J'imaginais tout d'un coup que t'en faisais 15 des séances de la journée. Je t'imaginais les soirs. Non non, à chaque fois j'accompagne. Heureusement parce que sinon c'est vrai que les journées seraient longues et épuisantes. Ah bah non, je vois franchement pas de quoi tu parles. Fatigué ? Non, non écoute pas du tout, j'ai fait 450 kilomètres mais tout va bien. Aujourd'hui on va continuer notre petit passage dans les coulisses des équipes pro. On continue notre chemin pour les assistants. On en a déjà vu deux et on attaque quel rôle d'assistant ? Dis-moi tout. Alors maintenant on va parler de ceux qui préparent le ravitaillement. Oui. Donc ravitaillement liquide et solide. On va parler des bidons. Et j'ai appris que par rapport à avant, quand moi j'étais assistant il y a plus de 10 ans, aujourd'hui c'est un peu plus complexe dans la préparation des bidons. Parce qu'il faut savoir qu'il y a maintenant des grammages au niveau de la poudre énergétique. Et donc ils vont préparer des grammages pour le début de course, pour le milieu de course et pour la fin de course. Donc le travail de remplissage des bidons doit être bien miticuleux. Puisqu'en début de course il ne faut pas se tromper sur le grammage. On va dire que ça va être du 40 grammes, après on va être sur du 60 grammes pour le milieu de course et du 80 grammes un peu plus chargé pour la fin de course. Car forcément il y aura besoin de beaucoup plus d'apport avec le cours. Et donc il va falloir répartir les bidons de la meilleure façon possible. Pour pas que les assistants se trompent quand ils vont donner les bidons aux coureurs. Et de même pour les directeurs sportifs. Donc ça demande d'être bien concentré sur la préparation. Est-ce que tu sais s'ils mettent des noms sur les bidons ? Alors non, il n'y a pas forcément de noms. Mais ils vont peut-être mettre des petites indications pour vraiment pas se tromper. Parce que tu parles des grammages, mais il va y avoir des grammages différents en fonction des coureurs ? Alors pas en fonction des coureurs, mais c'est surtout en fonction de l'avancement dans la course. D'accord. Parce qu'après pour les coureurs, voilà, si on doit faire des bidons spécials pour chaque coureur... On ne s'en sent plus. Ouais, un bidon par cours, non c'est pas possible. Donc du coup voilà, c'est pour tout le monde pareil. Mais par contre le coureur ne doit pas se tromper de prendre le bidon au bon moment au niveau de la course. Alors est-ce qu'on adapte le grammage ? Tu n'as peut-être pas toutes les infos, attention, je vais peut-être te piéger. Est-ce qu'on adapte les grammages en fonction des étapes ? Alors oui, c'est une très bonne question d'ailleurs. Forcément quand l'étape va être un peu plus compliquée, notamment une étape de montagne, où là on va davantage mettre, on va élever le grammage parce que le coureur va forcément dépenser plus d'énergie sur une étape de montagne. Et il y a aussi la partie solide, comme je disais, le coureur mange. Parce qu'on les voit, on dit comment ils font pour faire tant de kilomètres, ils mangent le matin et puis après ils ne mangent plus de la journée. Il faut savoir qu'un coureur saliste va manger toute la journée sur le vélo. Je savais que sur le Tour de France on avait parlé de la bouffe pendant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si même eux s'y mettent, on ne s'en sort plus nous. Il y a la préparation de quiches, de petits sandwiches. Ah ouais, carrément ! Ils ont du salé tout au long de l'étape, ils ont du sucré et du salé. Et complément aussi, ils ont des barres énergétiques et des gels pour la fin de course. C'est ça. Des fruits aussi, on les voit souvent avec une banane. Alors les bananes, tu as vu qu'en plus il y a le partenaire banane française. Donc la première année que la banane est arrivée comme partenaire, ça ne s'était pas encore su par tout le monde qu'ils pouvaient récupérer les bananes. Et l'année où ils ont compris que les coureurs pouvaient aller chercher une banane tous les jours, je peux dire que tous les matins il y avait les coureurs disant banane, banane ! Il n'y a que la banane qui est intéressante ou il y a d'autres fruits ? Alors nutritionnellement, la banane est intéressante puisqu'elle est assez consistante. Donc forcément ça va pouvoir caler le coureur pour éviter une fringale. Après tous les autres fruits, ce n'est pas le même indice glycémique. Donc c'est pour ça qu'on privilégie quand même la banane qui est assez lourde et donc qui va tenir plus longtemps dans l'estomac. D'accord. Et donc pour revenir au niveau des assistants, ils ont aussi toute la partie solide à emballer, à préparer. Donc comme je disais, les petits sandwichs et préparer les musettes qu'ils vont distribuer sur le parcours car sur chaque étape il y a un point musette. et puis il y a aussi 2, 3, voire 4 points de passage de bidons. En plus des directeurs sportifs qui sont dans les voitures qui donneront du coup durant l'étape des bidons. Donc voilà. Tu sais combien de bidons sont utilisés sur l'étape ? Je vais te donner la réponse. En moyenne, 3500 bidons sont distribués pendant le Tour de France. En gros, une équipe part avec 3500 bidons environ. D'accord. Alors, multiplié par 22. Et on sait qu'il y a des zones de collecte. C'est qu'ils ne les balancent pas n'importe où. On voit lancer des bidons. Alors soit il y a une zone publique dont quelqu'un peut le récupérer. Sinon, il y a des zones obligatoires. Il y a des zones obligatoires. Alors souvent les bidons, ils essayent de les lancer quand il y a du public parce que les fans après les utilisent pour eux-mêmes. Ils espèrent avoir du secret, de la force. Alors pas l'intérieur, mais c'est vraiment le bidon en lui-même. Même après, ils l'utilisent quand ils vont s'entraîner ou même sur les courses pour les enfants. Il y a un marché du bidon. Le bidon ? Il y a des bidons collectors ? Oui, il y en a qui font la collection de bidons. Après, il faut savoir que souvent les bidons changent parce qu'il y a des sponsors qui se rajoutent. Et oui, forcément. En tout cas, ça peut changer au niveau des bidons. Donc oui, il y a une collection qui peut se faire. Après, certains sont passionnés, donc ils le font. Et moi, quand j'étais plus jeune, c'est vrai que quand j'allais sur les courses pro, mon objectif, c'était de ramener des bidons pour pouvoir en avoir après sur les courses et à l'entraînement. Donc voilà. L'assistant qui a fait tout ça le matin et le soir, il faut qu'il nettoie tout ? Comment ça marche ? Alors après, forcément, c'est lui qui est en charge de récupérer les bidons, de faire aussi la rotation parce que forcément, il prévoit en principe large au niveau de la consommation. Mais il peut en rester. Du coup, c'est à lui de voir ce qui n'a pas été utilisé pour les remettre le lendemain au frais et ne pas casser la chaîne du froid pour éviter que les coureurs tombent malades. Donc, il y a toute cette rotation aussi à faire et à calculer car le lendemain, il faudra donner forcément en priorité les bidons de la veille qui n'ont pas été utilisés. Donc voilà. Et après, sans oublier qu'ils ont aussi toute la partie nourriture pour le staff. Parce qu'il y a des mécaniciens, comme je disais, il y a des directeurs sportifs. Et donc, eux, sur la course, ils n'ont pas le temps de s'arrêter pour aller manger. Donc, ça va être aux assistants aussi de leur préparer le repas de la journée. Alors, ils ont droit aux carottes, aux concombres ou des trucs comme ça ? Alors, ça dépend. Oui, oui, tout à fait. Ça dépend des envies de chacun. On en parlera des gens qui se cachent derrière dans les coulisses, qui s'occupent justement de savoir ce qu'ils doivent manger. On en parlera bientôt, ça ? On en parlera exactement. Avec la partie culinaire, les cuisiniers qui sont là pour préparer la nourriture. Donc, l'assistant musette, une fois qu'il a fini tout ça, la journée est finie ? Alors après, dès qu'il a fini, en principe, il va l'arriver. Il apporte aussi la collation d'après-course pour le coureur. Et j'ai oublié de préciser aussi, il y a la boisson d'attente d'avant-course. Chaque coureur a une boisson spécifique en fonction de sa dépense énergétique. Donc ça, pareil, c'est en collaboration avec le nutritionniste, le médecin d'équipe. Ils ont chacun un dosage différent, mais ils ont une boisson d'attente. Et ils ont aussi la boisson d'après-course pour récupérer, car après, le trajet peut être long, parfois, de l'arrivée jusqu'à l'hôtel. Donc le coureur en profite pour se réhydrater et puis pour refaire le plat en énergie avec une petite collation. Alors souvent, ça peut être un riz complet, aménager un riz au lait ou une petite salade complète. Voilà, histoire de patienter sur le trajet pour ensuite, après, il aura le massage, bien évidemment, quand il arrivera à l'hôtel. Donc des fois, il peut se passer quand même plusieurs heures avant de pouvoir remanger le soir à table. Bon. Et avec ça, ils se barrent avec des trucs de chocolat dans les poches ou pas ? Durant l'étape. Alors, quand il fait chaud, on évite. Mais en évitez-en, sur les courses où il fait un peu plus frais, on n'hésite pas à charger en calories. Donc des barres chocolatées, oui, ils en consomment. Donc j'ai bien raison de le faire. Pendant l'effort. On a fait le tour de cet assistant-là ? Oui, c'est ça. Après, on a dit la fin. Et puis après, il ne faut pas oublier que même si l'assistant a préparé le ravitaillement, le soir, il aura aussi un coureur amassé. Donc sa journée s'arrête vraiment après le massage. Et en plus, il faut qu'il... Mais c'est un métier, c'est pas... Il va falloir qu'on en parle de ça. C'est comment on devient assistant, quels sont les minimums requis pour devenir assistant. Ça sera un épisode juste à part. Exactement, on pourra en discuter. Mais à savoir que voilà, chaque assistant a ses propres tâches respectives. Mais le soir, ils doivent tous masser au moins un coureur. D'accord. Bah oui, sinon ça ferait beaucoup de masseurs. Exactement. Polyvalence, monsieur, polyvalence. Exactement. Bah écoute, merci pour aujourd'hui, Jocelyn. De rien, Fabrice. Je vais te laisser, je le sais que tu regardes l'horloge à chaque fois. Tu regardes l'horloge. Non, je suis bien t'aimé, voilà. J'ai mes journées qui sont bien rythmées. T'as vu, on est efficace quand même. C'est comme les étapes. T'as vu, on a mis... C'est la vitesse moyenne. On sait combien de temps on va parler. Et puis là, on enchaîne. Exactement. Bon bah écoute. Bon, on se vous dit à demain alors. A demain. Salut. 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 Salut.